Bonsoir, bonsoir une fois de plus. J'avais un autre sujet que je voulais entamer aujourd'hui, mais je vais répondre à plusieurs préoccupations parce que ça commence à devenir intéressant. Je vous ai dit que nous allons imposer le dialogue national dans ces pays de réconciliation. Savez-vous que cet exercice que j'ai fait, c'est une communication très dangereuse pour le régime et pour son patron, la France. Parce que c'est justement ce travail que ces gens ne veulent pas qu'on fasse. C'est ce devoir de mémoire. Parce que chaque fois que vous êtes assis, vous pouvez vous engueuler, vous vous dites la vérité, vous allez toujours trouver un consensus. Et les uns et les autres ne veulent pas qu'on trouve ce consensus. C'est-à-dire que cette technique de diviser pour mieux régner est une technique très utilisée, entretenue, au risque de payer, de sacrifier des vies de nous autres. Mais on ne peut pas récler. Parce que nous avons touché le fond, nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut qu'on se le dise. Je voudrais répondre ici à certains des internautes que je trouve très intéressants parce que c'est ce que j'avais dit. J'attends qu'on m'attaque sur des sujets que je soulève. Beaucoup d'internautes, ça commence à devenir intéressant. Voilà. Où les vérités sortent, les positions des uns et des autres. En fait, les raisons pour lesquelles ils voyaient les uns comme ça et les autres comme ça. Et vous voyez, quand on arrive à se vomir, à vomir comme ça, on a deux choses. Soit on reste dans notre position, dans une position haineuse. Soit la raison nous l'emporte. Et on finit par soit pardonner, soit comprendre qu'on se trompait. Parce que n'oubliez pas, la volonté du colon a cette volonté de pouvoir profiter sur les peuples. Les peuples affaiblis étaient toujours fondés, de créer des histoires à partir de rien pour qu'ils ne soient jamais ensemble. Mais je pense, ce qui est important pour moi, les Camerounais se réveillent. Quand on se dit la vérité, vous voyez, dans ce dialogue autour de Danny Scorpio et tout, il n'y a pas d'insultes. Bon, il y a quelques rares, je ne le compte pas. C'est comme la guerre qu'il y a à Onozo. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui vivent de cette guerre. Ils n'aimeraient que ce soit du côté anglophone, que ce soit du côté francophone. Et c'est même ce côté-là. Je voudrais établir la relation entre anglophone et bamleke aujourd'hui. Mais je reprends au sujet parce que ça ne sert à rien d'avancer. Si nous sommes dans un dialogue, il faut écouter les autres. Et il faut apporter des éclaircies ou bien poser ça sur la table. Mais ce que j'avais pensé lancer ce lundi, c'était justement faire le rapprochement entre les Bami, les anglophones et les Bassas. Il y a des gens qui estiment que ce n'est pas dangereux de parler des tribus. Il faut parler de toutes les tribus. Écoutez, j'ai encore suivi quelqu'un qui disait que non, le nationalisme a été dans toutes les régions, dans tous les pays du Cameroun. On ne peut pas se focaliser sur certaines personnes. Vous savez, mes chers frères, vous savez, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Quand vous allez en France, quand on parle de la révolution française, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, quand on parle de l'annexion de l'Allemagne, de la France, les Français reconnaissent ceux qui ont déposé les armes, ceux qui ont trahi, c'est qu'on parle de Pétain, du maréchal Pétain. Quand on parle de Pétain, on parle en tant que quelqu'un qui le lâche. Jusqu'aujourd'hui, la majorité des Français ont situé les gens dans leur contexte. Quand on parle du général de Gaulle, vous pensez que c'est le général de Gaulle qui avait tout fait ? Ah non ! Mais pourquoi on parle du général de Gaulle ? Parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte pour que ce soit des exemples qui seront transmis de génération en génération. Vous ne pouvez pas faire que chaque fois qu'on veut parler quelque chose de positif, vous voulez biaiser. Vous voulez qu'on mélange tout le monde dedans pour pouvoir dissoudre, noyer l'essentiel. On ne peut pas dire que les bamlekes sont forts ici, sont forts là, forts là. Vous voulez dire non ! Tout le monde était là dedans. Tout le monde veut question de banaliser. Non, on ne le fera pas. C'est ce exercice qui fait en sorte que nous soyons là jusqu'aujourd'hui. Parce que je suis dans un travail de construction. Nous allons arriver... Tous les peuples vont se retrouver dans ce dialogue-ci. Tous les peuples vont se y retrouver. Ne soyez pas pressés. Sauf qu'il faut reconnaître les valeurs des uns et des autres et savoir situer les uns. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Qui est le capitaine du bateau ? Donc, qu'on veut conduire, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si le capitaine a des compétences, on met un capitaine par rapport aux compétences, ce n'est pas parce que ce n'est pas tout le monde qui joue, qui ne joue pas. Dans une équipe de football, vous avez 11 joueurs sur le terrain, mais il y a un capitaine ! Pourquoi il y a un capitaine ? Parce que, de toutes les façons, dans l'émulation de monsieur tout le monde, il faut quand même quelqu'un qui a la compétence d'associer toutes ces énergies autour d'un. C'est pour ça qu'il y a un capitaine ! Mais nous voulons avancer. Le Cameroun a 204 ennemis. Mais si on les compresse, on les compresse en cinq grands peuples au Cameroun, il faut bien savoir qui est le capitaine. Et le capitaine, c'est celui qui l'a prouvé depuis la nuit des temps. Il est resté focus sur le nationalisme, sur la défense de la patrie. C'est le Bamleke. On ne peut pas enlever ça. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oh non, vraiment, Bamleke, matin, Bamleke, le soir, Bamleke, ceci ! » Écoutez bien, ça fait deux ans, je crois, deux ans que je fais les directs, que je fais d'abord des directs ou des vidéos. Et si vous allez regarder la centaine de vidéos, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas 3 ou 4 vidéos où je parlais de Bamleke. J'étais dans la construction de défense idéologique politique et tout ça là. Donc ce sport qu'on aime bien faire dans notre pays, et quand vous ouvrez un dimanche, le plateau de télévision. Mais je me suis rendu compte que je faisais ce que tout le monde faisait. On disait la même chose, mais rien ne bouge. Alors si tu fais une analyse simple, on dit ça, les imbéciles ne changent pas d'avis. D'ailleurs, même si ce n'est pas un avis changé. Mais quand tu fais une analyse, tu te dis, « Mais pourquoi on parle donc de tout ? » On est conscient de tout ça. Pourquoi ça ne bouge pas ? Ça ne bouge pas parce qu'on n'est pas formé. On n'est pas conservé. On ne sait même pas ce qu'on est. Effectivement. Combien de Camerounais, écoutant, me suivant dans mes vidéos, témoignent et disent que non, je les enseigne l'histoire. Pourtant, je ne la connais même pas à 2%. Vous comprenez que le mal est là. On ne connaît pas d'où on vient. Et puis on écoute lesbis. Les gens qui pour exister doivent faire la telakou au régime tout le temps, tout le temps. Et ils finissent par faire croire à des générations, de générations à générations que les faussetés qu'ils racontent font la chose. Résultat, nous allons dans une situation. Parce que le danger qui est en train de menacer notre pays, c'est que si nous ne faisons pas attention, c'est que l'après-bier, l'après-régime-bier peut être une catastrophe en termes d'une catastrophe communautaire. Pourquoi ? Parce qu'on aurait mis dans les têtes des gens des uns et des autres des faussetés. On aurait travaillé les divisions, le tribalisme qui seraient ancrés dans cette génération au point où il ne leur resterait que qu'en découdre. Oui ! Ne soyez pas étonnés que ce biakit, là maintenant, j'ai des mouvements, justement, même comme je sais que ce ne sera pas plus parce qu'ils ne vont pas réussir, mais que ce soit fait comme ça. Parce que quand vous voyez un gars qui a 20 ans aujourd'hui, qui a 25 ans, et que depuis son enfance, il grandit, il entend que les bamleke sont des envahisseurs, les bamleke sont méchants et tout. Il n'a que connu ce discours. Vous voyez des gars qui depuis 30 ans ne connaissent que les discours comme c'est le discours haineux. Mais, après, des trucs sporadiques vont commencer à naître dans des quartiers, sous-quartiers, puisque l'enfant, lui, a grandi avec l'idée que le bamleke qu'il y a à côté de lui, il faut se méfier de lui. Le basalama, ça va le timbre de la poche. Donc, du coup, quand il va voir le basalama, ça méfie. Et nous avons une génération comme ça qui vient, qui va venir avec un discours biaisé, un discours tribaliste, un discours sécessionniste, un discours, je ne sais pas moi. Vous voyez le danger ? Le danger nous guette et nous menace. Donc, les gens qui disent, je vous l'ai dit aujourd'hui, quand je parlais de centaines de vidéos que j'ai faites, que, bon, voilà, je ne parlais pas de bamleke. Mais je remarquais que sur la scène nationale, radio, télé, machin, truc et tout, mais qu'est-ce que cette histoire que pendant qu'on est en train de construire, on parle des affaires de pays, les gens sont focus sur une affaire de hé, les bamleke veulent le pouvoir, les bamleke sont les envahisseurs. Oh, machin, truc, oh, ceci, cela. Oh, machin, truc et tout. Je me suis dit, non, c'est là le danger. Et ce discours tient. Pourquoi ? Parce que tu ne vois personne en train de contredire, en train de dire que, non, hé, ces gens sont en train de nous jeter dans l'eau, c'est une technique, quoi. Personne. Je me suis dit, ah, je vois là où le danger vient. Et la malgré, le pire, c'est que les gens sont hypocrites. C'est que beaucoup qui crient même sur les chaînes de télévision, les bamleke, il faut se méfier, c'est les envahisseurs, c'est machin, truc. Quand ils quittent les chaînes, ils ont fini de satisfaire celui que je n'ai pas appelé leur gourou du régime, ils reviennent encore au bac, au bac, bac, pour s'asseoir à côté de bamleke, boire avec eux et tout. Je me suis dit, cette hypocrisie est en train de prendre une proportion qui est, qui sera très difficile à long terme. Alors, nous y sommes. Le travail de mémoire est donc engagé. J'entre donc ici pour finir dans une situation qui veut que en 3, 4, 5 vidéos, les gens commencent à se dire non, pourquoi ils ne parlent que de bamleke, ils ne parlent que de bassa, maintenant ils ne parlent que de bamleke, ils ne parlent que machin, truc et tout. Écoutez, si on passe plus d'une décennie, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à parler de bamleke, vous pensez que c'est en 3, 4 vidéos, ah, ça commence à faire son effet. Son effet, c'est que ça dérange la vérité. Alors, si ça dérange, c'est que oui, il faut l'imposer la vérité. Vous devez être baptisé dans le fleuve de la vérité. Et nous devons tous accepter. Vous savez pourquoi les peuples bamleke avancent? Parce que depuis l'organisation de la société, chef notable et machin, truc et tout, c'est mystique. C'est, ça ne se discute pas. Ça dit que tu l'as niacité et l'as niacité et respecté. Si quelqu'un est ton supérieur, ça dit que il marche sur ton dos, tu acceptes. Quand vous voyez un clash entre les mains des notables, il le essuie. C'est informé de soumission. Vous, vous ne pouvez pas le faire parce que vous vous dites c'est ça qui a fait en sorte que le bamleke soit ce qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. Ça dit que, vous regardez ce qui se passe chez Rebassa. Che Rebassa, c'est que on construit aujourd'hui, on détruit demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit où on frappe, où on a peur de la tradition, où on respecte l'ordre établi par toute la communauté. Une fois que tu as accepté, tu es obligé de marcher comme malgré, bongré, malgré. OK. Quand j'ai fini de le dire, je vais vous, par rapport à Bassa, Bamleke, il y a une dame qui a dit, mais personne n'a pas pour contredire ce monsieur, tout ce qu'il dit, parce qu'elle a l'impression que mon discours est orienté. Et je l'ai vu, j'ai vu qu'elle a attendu beaucoup longtemps. Je vais l'aider parce que ça arrive à gauche, à droite. Parce que j'ai dit que les Bamleke ont continué la guerre dix ans après. À quel moment ils ont trahi les Bassa ? Il faut que je vous rappelle ici que mon devoir ne consiste pas à donner les bons points des uns et des autres. Mon devoir ici ne consiste pas à parler des individus. On n'y arrivera jamais. Dans toutes les sociétés, il y a toujours des exceptions. Moi, je ne suis pas en train de parler des exceptions. Je suis en train de parler de toute action individuelle qui était destinée à la collectivité, à l'ensemble. Donc, il faut qu'on le sache. Donc, pour moi, il n'y a pas de savoir à tel jour, il y a aussi un tel Bassa qui aurait fait ceci. Non. Une fois que je l'ai dit, j'aimerais vous faire comprendre que il y a quelqu'un d'internaute qui dit oui, les Bamlékés avaient trahi parce que quand Oum Nyobé entre en rébellion, il aurait voulu que pour distraire l'armée coloniale avec ce tirailleur tchadien et tout ça qu'il y avait. Je vous ai dit que c'est les tchadiens qui ont tué Oum Nyobé. Donc, lorsque l'armée fonçait, le Oum Nyobé s'est jugé qu'il fallait élargir le combat dans toutes les autres régions qu'on appelait provinces, dans toutes les autres provinces ou bien d'autres cercles communautaires. Comme ça, pour distraire l'armée coloniale parce qu'elle ne pouvait pas lutter sur tous les fronts. Malheureusement, il s'est retrouvé seul. Le peuple Bassa s'est retrouvé seul en train de faire cette guerre. C'est après la mort parce qu'elle n'a pas été prise. Ceci répond déjà à un autre que lui dit que non, tous les peuples camerounais ont été nationalistes. Il faut que j'aille lire l'histoire du Cameroun. Là, il veut m'enseigner une autre histoire que je ne connais pas. Que j'aille lire l'histoire du Cameroun et tout. Chaque histoire c'est zéro. Il faut que vous le sachiez. Chaque histoire c'est zéro. L'histoire de la guerre pour la libération du Cameroun à ces zéros qui sont les Bassa et les Bamléké. Ça, on ne peut pas l'enlever une fois qu'on ne l'accepte pas. Le reste est biaisé. Voilà. Il faut d'abord reconnaître même dans un combat même dans une équipe nationale mais ça, on dit souvent l'homme du match. Lorsqu'un match finit et l'homme du match sort toujours sur la partie gagnante même si il sort toujours la partie gagnante Dubois sort toujours d'une partie. Et l'homme du match il est l'homme du match pourquoi ? On dit que c'était le meilleur joueur du match ou bien c'est lui qui a fait balancer le match ou bien c'est lui qui a influencé le match. Pourquoi on le fait ? Alors que le football c'est un jeu d'équipe. Pourquoi on le fait ? Parce qu'il faut savoir donner à César ce qui appartient à César. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, voilà, je disais l'histoire est très longue. On va y aller pas à pas. Vous n'avez pas été très long ici. Alors vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un le dit donc pour lui il veut démontrer que les bassas sont frustrés de Bameleke parce que quand ils sont entrés ils étaient assaillis de part et d'autre. Oumniaba demanda c'est que la guerre soit décentralisée qu'il y ait des rébellions à gauche de la résistance à gauche à droite pour pouvoir desserrer l'étau de colons et de ces tirailleurs de colons français de militaires français et des tirailleurs africains qu'ils traînaient avec eux et tout. Ils ont malheureusement et ça aussi malheureusement il faut le dire ils ont malheureusement ils n'ont pas été suivis donc du coup ils se sont retrouvés seuls et scellés dans les forêts de la Sanaga maritime et tout résultat Oumniaba est mort donc mais en quoi ça regarde les Bameleke en quoi les Bameleke devraient donc être ceux qui frustrent les bassas par rapport à ça ça c'est une fausse ça dit que vraiment en quoi en quoi puisque tout ce qui va se révéler plus tard c'est que c'est les Bameleke qui vont continuer cette guerre donc moi j'aurais dû vous voulez entendre dans cette histoire quand on disait que les Bétis n'ont pas suivi les Douala n'ont pas suivi les Nordis n'ont pas suivi les je ne sais pas moi les qui n'ont pas suivi mais vous ne pouvez pas dire que les Bameleke qui ont payé sur les tribus c'est eux qui n'ont c'est eux que les Bameleke c'est à eux que les bassas s'adressent cela veut dire qu'il faut que vos enfants dont on a partagé ce genre de discours enlèvent ça dans les têtes que ça ne répond à aucune logique si les bassas pouvaient être frustrés pour répondre à celui qui disait que tous les peuples ont lutté ont été nationalistes si les bassas pouvaient être frustrés ils seraient frustrés par les autres et non pas les Bameleke par les Bameleke ils sont levés les autres et je vous rappelle ici que c'est les Bameleke qui ont mené même la guerre même à Douala après ça c'est les Bameleke qui ont mené la résistance aux français donc il faut savoir que quand Oum Nyebe entre en résistance quelqu'un m'a apporté quelque chose de très révélateur que je partage avec vous pour ceux qui n'ont pas lu il dit bien que dans cette logique il dit bien que Oum Nyebe voulait copier le modèle de résistance du Vietnam de oncle O mais la seule différence justement était que oncle O avait toute la Chine qui était derrière lui parce que le Vietnam a résisté aux Américains parce que la grande Chine était derrière par contre nos nationalistes n'avaient pas derrière ils n'avaient pas derrière et c'est clair donc le temps que le Vietnam qui était déjà dans la résistance avec le Bassa et Oum Nyebe à l'époque le temps qu'ils ne se réveillent Oum Nyebe était déjà abattu et quand Oum Nyebe est abattu au lieu qu'ils arrêtent parce que celui qui les amenaient qui les excitaient qui les amenaient qui les galvanisait a été abattu c'est là où le Vietnam va chercher les armes vous voyez pour aller chercher les armes il a empoisonné en Suisse son règne de l'UPC ne va pas durer un an je crois et Enes Wandy qui est un instituteur va prendre la relève vous vous rendez donc compte qu'ils vont continuer la lutte sur tous les fronts pendant 10 ans ça je réponds ça pour dire que ce n'est pas les Bassa on ne peut pas dire que nous les Bassa parce qu'on veut nous amener à haïr les Bambliques à se dire haïr non 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 pas du tout une fois que je l'ai dit il faut que je dise que dès qu'on a balayé ça parce que c'est un point de l'histoire que les gens doivent savoir dès qu'on a balayé ça ce qui a fait le décalage c'est que les Bambliques entrent en résistance et ils ont eu les moyens d'avoir les armes il y a quelqu'un qui dit par exemple que oui Anatole au Khaafu Anatole Khaafu Anatole la douala Anatole était un Bambliqué donc quand les Oumniobés en 55 les Oumniobés et tout cela vont rassembler de l'argent parce qu'il fallait qu'on leur donne les armes il fallait trouver les armes il fallait acheter les armes bon quand les Anatole cela montre déjà la différence que la résistance nos parents ils avaient quand même le Himmler parce que dans les résistances que vous voyez là généralement c'est les états c'est des multinationales qui sont derrière qui financent les gens mais vous voyez que nos parents sont entrés dans les marques n'ayant rien n'ayant pas des âmes rien qu'avec le courage ça il faut déjà le noter quand NSW arrive ils actionnent le réseau communiste par lequel les armes vont passer ils vont donc mener cette guerre que Oumniobés malheureusement n'a pas pu ayant été sacrifié par les siens rappelons ici que quelqu'un m'a rappelé qu'en 73 quand j'ai dit que c'est les Bamboukés qui ont mené la guerre après on est en train de jeter les individus je parlais tout à l'heure d'Anatole on dit qu'en 55 c'est Anatole quand les Oumniobés ressemblent de l'argent ils vont donner à Anatole qui est un Bambouké d'aller acheter les armes Anatole va fuir avec l'argent le sac d'argent et il va se retrouver à Douala où il va construire les Kinkairé c'est là où vient la haine mes frères soyons un peu sérieux soyons un peu sérieux vous ne pouvez pas parler l'histoire des peuples en prenant des individus isolés pour dire que c'est à cause des individus là et tout vous ne pouvez pas le faire vous ne pouvez pas dire que les Bassas ont détesté les Bambouké parce qu'Anatole avait pris de l'argent abandonné les Oumniobés et allait construire les Kinkairé à Douala celui qui a donné le carrefour à Anatole si on prend donc ces éléments et des cas isolés comme je vous ai dit ici tous les Bambouké ne sont pas intelligents tous les Bambouké ne sont pas la preuve il y a beaucoup de Bambouké qui sont du côté du régime du côté du represseur c'est lui qui a assassiné des milliers et des milliers de ses frères hier il y en a qui sont de leur côté donc on n'est pas ici en train de parler des individus des actions des individus si on parle des actions des individus celui qui a le sang de traîtrise le plus dans cette logique là on parlerait de moi le Bassas qui a trahi Enes Wandji dans les brousses de quand il dit qu'il arrive question d'aller bon qui a trahi on parle de Sowa donc les Bambouké ne sont pas ça parce que c'est un Sowa qui a trahi Enes Wandji qui a livré Enes Wandji c'est comme vous l'avez dit pourquoi les Bambouké ne le disent pas parce que les Sowa c'est un cas isolé on peut prendre le cas d'un individu mais si c'était la communauté l'organisation on comprendrait le Sowa qui a trahi Enes Wandji pourquoi les Bambouké ne disent pas que c'est le Bassas qui les a trahi c'est une fausse histoire qui a trahi Oumniobé lui-même c'est un Bambouké c'est un Bambouké qui a trahi Oumniobé c'est un Bambouké quand on vous parle des Mahima qui ont trahi Oumniobé qui ont sacrifié Oumniobé il faut dire la vérité on comprend il y avait un Bambouké derrière par contre les Bambouké qui ont été trahi avec le Bassas derrière il ne faut pas oublier ça donc en fait on n'est pas là pour parler des individus tiens c'est même plus grave encore lorsque le corps de Oumniobé est traîné sur la place publique lorsqu'il est tué en brousse on traîne le corps parce que quand je vois des gens de mes frères Bassas qui portent les chapes rouges qui partent du côté du régime et se réclament de l'arme immortelle de l'UPC et de Oumniobé Oumniobé qu'on a tué parce qu'il voulait un Cameroun prospère et indépendant qu'on a traîné le corps sur tout le sol jusqu'à la place publique à Pouma Ezeka et Consor le pire je vais vous faire une révélation Bichoga ce nom les 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 révolutionnaires les 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 nationalistes Camonais connaissent ce nom Bichoga souvenez-vous on nous dit Bichoga dans la zone on appelle la zone qu'on appelle Sang Bichoga c'était le chef de cette zone lorsqu'on sort le corps d'Oumniobé Ambrous et qu'on traîne dans la rue on vient placer à la place publique Bichoga va gifler la dépouille d'Oumniobé il va gifler la dépouille d'Oumniobé qui vient d'être traîné au sol mon frère Bassin je dis qu'il va gifler la dépouille d'Oumniobé pour montrer à quel point nous les Bassins nous devons nous laver nous devons nous laver nous devons laver la malédiction qu'il y a sur nous nous devons la laver et je le dis encore haut et fort que les Bamele qui nous aident parce que nous nous sommes intelligents malheureusement notre intelligence est noyée dans la haine qu'on a entre nous même et l'incapacité de se repositionner nous avons le Himmel Bamele qui a l'endurance la compétence et il y a mis de la sagesse nos deux peuples et quand je parle de ces deux peuples je fais comme ça un clin d'œil jusqu'à la ramification de la zone anglophone parce que les anglophones c'est en 70% de Bamele les bassas les côtiers les anglophones ça je reviendrai dessus pour une autre fois allez bonsoir